Pourquoi Vegeta n'avait pas la puissance nécessaire pour détruire la Terre ? Premier, ce que disent les persos ne sont pas des vérités absolues. On ne peut pas prendre en compte ce que disent les persos. Ils s'expriment selon leurs croyances, leurs colères, leurs rages, etc. Que Vegeta pète un câble et veuille détruire la Terre ne veut pas dire qu'il en est réellement capable. J'ai pris deux exemples pour vous prouver que les persos disent de la merde. Deuxièmement, les échelles de puissance. Maintenant qu'on a défini qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre ce que disent les persos, attardons-nous sur les échelles de puissance. Vegeta, Arc Saiyan, 18 000. Freezer, Arc Namek, 60 millions. Ça va ? 60 millions. Il n'a pas réussi à péter la planète Namek en un seul coup. Et vous voulez me faire croire que Vegeta, à 18 000, il est capable de péter la Terre ? En outre, lorsque Freezer a lancé la boule pour détruire la planète Namek, il a lui-même dit que ce n'était pas assez puissant. Ce qui veut dire qu'à 60 millions, on ne sait pas son état de fatigue, à quelle puissance il était à ce moment-là précisément. Il n'était sans doute pas à 60 millions, puisqu'il avait déjà combattu Goku, il était fatigué. Ça m'étonnerait qu'il soit repassé en dessous, par exemple, de 530 000, sa première forme de réduction. Ça m'étonnerait. Mais ça veut dire que, même à 60 millions environ, il n'est pas capable de détruire une planète en un coup. À 60 millions ! Vegeta est à 18 000. Troisièmement, les faits. Il faut arrêter de supposer. L'argument du « Vegeta est capable de détruire la Terre parce que Kame Senin a détruit la Lune », c'est bidon. Ça ne veut rien dire. La Lune n'est pas une planète. Dans le manga, nous ne connaissons que deux faits qui sont indiscutables. Freezer a détruit la planète Vegeta dans sa première forme. Freezer avait 530 000 unités. Point ! Ce sont les seuls faits. On peut donc affirmer que 530 000 est un palier de puissance suffisant pour détruire une planète facilement. La seule conclusion possible est que chaque planète est différente. Et qu'elle nécessite plus ou moins de puissance pour être détruite. Ce qui, une fois formulé, devient extrêmement évident. En conclusion, il est impossible à dire si la Terre est plus ou moins difficile à exploser que Vegeta ou Namek. La seule chose qu'on puisse en conclure est qu'à 60 millions, Freezer n'a pas pété Namek en un coup, mais qu'il est très improbable qu'à 18 000, Vegeta puisse péter la Terre. Également, il faut arrêter de supposer. Toutes vos argumentations sont basées sur des suppositions qui n'ont aucune valeur. Il faut s'en tenir au fait. En réalité, on ne sait pas quelle puissance est nécessaire pour péter la Terre. Mais dire que Vegeta pouvait le faire parce qu'il le dit lui-même, c'est de la bêtise. En réalité, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada